Alors, le clin d'œil pour cette dernière partie d'émission, je vais vous parler de book trailer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un book trailer ? Non, là, comme ça, non. Quelqu'un qui divulgue la fin. Non, 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 effectivement, ça n'est pas un spoiler. Un book trailer, en fait, c'est le mot anglais pour ce qu'on pourrait traduire en français par bande-annonce de livres en vidéo. Moi, j'en fais. On en fait aussi. Vous appelez ça, donc, bande-annonce de livres en vidéo et pas book trailer. Je ne vous apprends pas que c'est, en fait, la bande-annonce au cinéma transposée, en fait, pour la promotion de livres. C'est un nouveau format, en fait, qui s'adapte à la consommation de l'information sur Internet et, en particulier, à l'essor de la vidéo. Alors, le but, je ne vous l'apprends pas non plus, c'est d'attirer de nouveaux lecteurs en allant les chercher là où ils sont, à savoir sur Internet et, pourquoi pas, de miser sur le partage de la vidéo pour avoir un petit peu de promotion à bas coût. Le book trailer existe depuis une quinzaine d'années aux États-Unis. Il a un petit peu plus de mal à démarrer en France, mais la preuve qu'il démarre quand même, puisque les deux personnes qui sont sur ce plateau l'utilisent. Et il peut être utilisé de différentes manières. Alors, d'abord, pour les livres qui ont donné lieu à une adaptation en film, ou pour les films dont on a tiré un livre ensuite, la bande-annonce vidéo ou le book trailer s'y prête largement, parce que déjà, on a les images, et en plus de ça, cela permet d'associer les deux formats et de proposer aux gens qui ont aimé le film d'acheter le livre. Et je vous propose de regarder tout de suite un premier extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc la bande-annonce pour le livre « Sur le chemin de l'école » tiré du film de Pascal Plisson. Comme on a pu le voir, la bande vidéo est également un moyen de montrer ici ce qu'il y a dans le livre, parce que c'est un livre numérique, ou même, on pourrait dire, un livre augmenté, avec des photos, des vidéos, des questionnaires, ou même des liens internet. Et donc le book trailer permet de le mettre en image. Et on va dans quelques instants regarder un second extrait, car qu'est-ce qu'on peut bien montrer d'un livre, quand il n'y a rien d'autre dedans que ce que nous connaissons déjà, à savoir des successions de lignes. Et bien pour faire la promotion du livre « My Life Undecided » de Jessica Brody, les réalisateurs et éditeurs ont décidé de reprendre les codes du Teen Movie. Et vous allez voir, ça colle plutôt assez bien à l'histoire qu'on va regarder. Voilà, donc l'histoire d'une jeune fille qui crée un blog et qui laisse aux autres le soin de lui dire ce qu'elle doit faire. Je vous laisse faire le livre si vous voulez savoir ce qu'elle aura à faire. Mais ce qui est amusant ici, c'est qu'on est vraiment dans la bande-annonce de films. On a des acteurs, on a des scènes de films, on a des arrêts sur images, le tout monté avec de la musique. Et finalement, là où le cinéma peut s'inspirer de temps en temps de livres qui ont déjà été écrits pour avoir des histoires, le livre peut aussi s'inspirer des techniques cinématographiques pour faire sa promotion. Et alors j'aimerais vous montrer pour finir un troisième extrait, parce que la bande-annonce vidéo peut aussi vous plonger totalement dans l'histoire et vous plonger à la manière d'un dessin animé. C'est le cas du book trailer de « Quelques minutes après minuit » de Patrick Ness, un book trailer qui a été dessiné par Jim Kay. Jim Kay, le nom, vous dit peut-être quelque chose parce qu'il a été sélectionné par J.K. Rowling pour dessiner le nouveau Harry Potter, ou plutôt toutes les illustrations de la future nouvelle édition d'Harry Potter. On regarde. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc, book trailer, vous ne connaissiez pas le terme, mais vous le faites en fait déjà de la bande-annonce vidéo aux éditions PUF. Alors nous, on fait de la web-série, carrément, qui s'appelle « Autour d'un café » sur notre chaîne YouTube, où en trois minutes, un de nos auteurs, philosophe, sociologue, vient parler... D'un livre ? Alors, pas directement d'un livre, mais expose sa thèse en quelques mots, qui est forcément édité dans son livre. Voilà. Et David ? Nous, on fait deux formats. On fait un vrai format bande-annonce. Donc là, on est vraiment sur un schéma d'enchaînement d'images, avec du coulée musicale, du texte à poser, enfin, qui ressemble en moins bien fait à ce qu'on vient juste de voir là, pour un certain de nos auteurs qui le souhaitent. On fait aussi des vidéobooks. C'est-à-dire qu'on a des présentations un peu plus journalistiques, on va dire, d'un ouvrage qui est fait en plateau, enfin, un peu comme on peut être là. Et puis, on travaille beaucoup maintenant aussi avec des booktubeuses, qui est un phénomène un peu parallèle, mais qui nous permet de propulser aussi sur les chaînes YouTube. C'est en général, Jeune Femme, qui donne des critiques de livres, donc à qui on adresse des ouvrages, qui le communiquent, en tout cas, à leur audience. Ça marche plutôt, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui ont des propulsions assez monstrueuses. Alors, ça a existé sur la partie beauté. Il y a Enjoy Phoenix qui, elle-même, devenue auteure en plus derrière, fait un carton éditorial derrière. Mais c'est un phénomène qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons digitales de la critique de livres et qui génèrent, qui sont des... Comment dirais-je pas des précurseurs, mais en l'occurrence des gens qui vont déterminer un certain nombre d'achats par la population qui capte. On a des gros booktubeurs un peu partout dans le monde. Il y en a un assez gros en Belgique. Nous, on a fait une présentation avec la principale d'entre elles à la Foire du Livre. Il y en a en France, enfin, qui ont des communautés d'un million. C'est un peu le métier de critique qui, lui aussi, est en train de se faire discuter ou de s'adapter avec le digital. Exactement. Et qui s'adresse en plus à une population qui n'est pas nécessairement celle qui regarderait aujourd'hui un Bernard Pivot actuel. C'est-à-dire qu'il serait plutôt, sur son écran d'ordinateur, en train de regarder cette jeune femme ou ce jeune homme en train de parler de son livre d'une manière, en général, assez mise en scène, humoristique, etc. Eh bien, donc, on ira regarder juste après l'émission, alors. Merci à tous les deux d'avoir participé à Virage Digital. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dès demain matin pour retrouver le replay sur Décideur TV, sur IT for Business, sur ZDNet, mais également sur PC Expert. Pour ceux qui voudraient nous écouter, enfin, vous écoutez le replay en voiture ou dans les transports, n'hésitez pas à télécharger le podcast sur l'iTune Store. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Virage Digital. Alors, un sujet un peu différent parce qu'on parlera de Cloud Hybrid cette fois-ci. Donc, mercredi prochain à 18h. Accélérez l'innovation, accélérez le changement, accélérez l'avenir. Hewlett-Packard Enterprise.